Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux à cette conférence. Donc Thomas ne m'entendra pas, mais bon, je l'ai maudit, tant pis on est en même temps qu'un tronche en live, donc c'est vrai que c'est l'occasion d'assister à un enregistrement, c'est aussi pour ça que les gens ne sont pas là. Et puis, il y aura peut-être d'autres raisons, j'en parlerai tout à la fin de cette présentation. Et donc je vous invite à nous interroger ou à vous interroger sur ce que j'ai appelé le scepticisme scientifique à l'épreuve de l'astrologie médiatique. Tout est dans le sous-titre, les astrologues ont-ils gagné ? Voilà, je vous ai préparé un sommaire très très complexe, il va falloir vous accrocher, ça va être très très chaud. J'ai travaillé là-dessus de septembre à novembre-décembre, et donc les trois parties, on va faire oui, non, les astrologues ont-ils gagné ? Enfin, peut-être. Voilà, donc accrochez-vous, ça va être compliqué. Bien. Ce que je vais m'attacher à faire aujourd'hui, alors c'est vraiment une production qui est personnelle, puisque je suis tout seul à travailler là-dessus, donc c'est moi qui compile des documentations, des écrits, des argumentaires, etc. Et je vais essayer de caractériser ce que j'appelle, ou ce qu'on peut appeler l'astrologie solaire. Donc je vais vous expliquer ce que c'est. L'astrologie solaire, c'est simplement ce qu'on appelle l'astrologie des douze signes astrologiques. L'astrologie populaire, en fait, en général, que les astrologues aiment bien opposer à l'astrologie de la consultation, qui est complexe, qui fait appel à plein plein de paramètres, etc. Et donc, en général, j'illustre la chose avec cette illustration qu'on avait utilisée dans 20 minutes, en 2013, je crois. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que vous voyez à droite, c'est l'état du ciel à un moment donné, qui serait utilisé par un astrologue pour faire des prédictions dans un horoscope de presse, par exemple. C'est-à-dire qu'en fait, dans le Zodiac qui est au centre, il n'y a que la position du Soleil qu'on connaît. Donc là, le Soleil est en cancer, le natif, on dit qu'il est cancer. Si un astrologue, en consultation, veut interpréter la carte de naissance, la carte, elle est là. Alors en fait, je l'ai un peu plus compliquée, parce que là, c'est carrément une carte qui permet de faire des prédictions. Donc il y a deux échelles, il y a des astrocentres, qui sont ceux de la carte de naissance d'une personne. Et puis autour, ce sont les planètes à un instant donné. Et c'est comme ça que l'astrologue peut notamment établir des prévisions. Donc quand on fait la même chose avec l'horoscope de presse, par exemple, on a la position du Soleil seulement. Et puis j'ai juste laissé les planètes qui peuvent servir éventuellement à faire des prédictions. Mais je dirais peu importe. Juste pour vous dire, l'astrologie solaire, c'est la version hyper simplifiée d'une astrologie de consultation. Et donc, j'aimerais caractériser justement l'astrologie solaire par rapport à l'astrologie de la consultation. Mais vous allez voir, c'est pas seulement comme je le faisais Naguère pour défendre l'astrologie contre la vraie astrologie, contre la fausse astrologie. Justement, c'est pas du tout ça, on va aller beaucoup plus loin. Mais l'astrologie solaire, c'est celle à laquelle 40% des Français croient. Donc ça, c'est un des derniers sondages qui est sorti de mémoire en 2020. Et qui montre, c'est la courbe en haut en fait, qu'il y a 41% des Français qui croient à l'explication des caractères par les signes astrologiques. Donc c'est très important, cette notion de signe astrologique, et on ne tient compte de rien d'autre. Et donc, c'est intéressant, on voit que depuis les années 80, cette croyance-là est très au-dessus de plein d'autres qui, elles, se regroupent. Et encore, parce que là-dedans, il n'y a pas la croyance dans les prédictions par les signes astrologiques, qui, elles, est plus basse en général, mais je vous la montrerai après. Donc vraiment, le fait de croire qu'on peut expliquer le caractère des gens, et donc essayer de mieux les comprendre, de mieux se comprendre soi-même, c'est quelque chose qui est vraiment populaire et qui a du succès. Et on trouve de drôles de résultats dans les études, notamment sociologiques. Par exemple, j'avais mis celui-ci dans une de mes vidéos. En fait, en 1993, dans un sondage, dans une étude de la sophresse, on a interrogé les Français, on leur a posé plusieurs questions. Et là, il y a des résultats qui, pour moi, sont vraiment très intéressants, et je n'ai pas vu les auteurs s'interroger là-dessus. À gauche, on pose la question, croyez-vous au paranormal et à l'astrologie ? Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est les réponses en noir, puisque c'est l'astrologie. Et vous voyez qu'à ce moment-là, en 1993, vous avez 23% des hommes qui disent « je crois en l'astrologie ». Vous avez 35% des femmes qui disent « je crois en l'astrologie ». Et dans une autre question de l'étude, à droite, on demande comment est-ce que vous croyez à l'explication des caractères par les signes astrologiques. Le résultat est supérieur à la croyance en l'astrologie. Dans l'esprit des gens, il y a vraiment une différence entre croire aux signes astrologiques, on va dire ça comme ça, et croire en l'astrologie en tant que telle, en tant que discipline. Et ça, ce n'est pas si évident à expliquer, ça paraît même contradictoire, puisque l'astrologie des signes, ça fait partie de la « grande » astrologie. Et on voit bien dessous la croyance dans les prédictions par les signes astrologiques, qui est à 29%. Ce qui fait que dans les années 80, 90 jusqu'en 2000, les sociologues qui traitaient de ces sujets ont vraiment voulu distinguer ces deux questions quand ils les posaient aux Français, c'est-à-dire la croyance dans l'explication des traits de caractère par les signes et les prédictions en dessous. Et donc, on voit que c'est bien corrélé, mais il y a vraiment toujours une différence. Et donc, je vais commencer à rentrer dans mes questionnements qui suivent, et puis après, je vais encore ajouter des choses sur l'astrologie solaire. À la fin des années 60, on a eu une grande étude sociologique qui s'est appelée « Le retour des astrologues », qui a été co-dirigée par Edgar Morin. Et donc, les sociologues ont vraiment essayé de s'interroger parce que l'astrologie venait de revenir dans la société. Ça faisait 10 ou 15 ans qu'elle était vraiment de retour. Donc, il y a un énorme travail qui a été fait, c'est super intéressant. Et moi, je me suis un peu intéressé à tout ça au même moment où on a parlé de la commission Brunner. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'était la question de la cohésion nationale face aux fake news. Et bon, moi, je suis persuadé que l'horoscope de presse, on peut classer ça dans les fake news, quotidiennes même. Et puis, justement, je connaissais les questionnements des sociologues des années 60. Et notamment, je me suis demandé si l'horoscope de presse pouvait provoquer ce qu'on peut appeler un retard de questionnement citoyen. C'est-à-dire, est-ce que, quand on a l'habitude de lire ces horoscopes, il y a certaines questions qu'on ne se pose pas et ce qui pourrait avoir des conséquences à plus grande échelle ? Donc, au début, c'était juste une question, je voulais voir. Donc, en 2002, on a eu, enfin, depuis les années 80, il y a eu quelques études de sociologues qui ont analysé les textes de rubriques astrologiques et qui ont essayé d'en tirer des conséquences. Et donc, en 2002, on a Peretti-Vattel qui donne une métaphore, celle du navigateur, qui est censée décrire un peu l'état de celui qui a l'habitude de consulter son horoscope. Et donc, les guillemets sont des mots qui reviennent très régulièrement dans les rubriques astrologiques. Et donc, entre remous et roulis, vent déstabilisant, et week-end ou le, il faut savoir veiller au grain, attendre que la tempête se calme, pour avoir le vent en poupe et réussir son changement de cap. La rubrique fait ici office de Vigie, elle surveille la ligne d'horizon pour le lecteur perdu dans le brouillard. Elle le prévient s'il y a du changement à l'horizon, si le climat devient nébuleux, si le ciel s'obscurcit, se couvre de nuages. Cette métaphore suggère que si des astres perturbent notre trajectoire, ils nous procurent aussi l'énergie qui nous fait avancer. « Lorsque les astres désertent le ciel du lecteur, le ciel devient neutre, muet, c'est le calme plat. Il n'y a plus ni opportunité, ni menace, il n'y a plus qu'à user de son libre-arbitre. » Si on va au bout de la métaphore, ça veut dire que le libre-arbitre est ici réduit à une marge de manœuvre résiduelle. Mais le parcours de la personne devient linéaire car aucune force ne lui permet plus de changer de cap. En fait, transposer dans le monde social ou politique, c'est un peu comme si la personne est un peu perdue devant son entourage. Elle ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne. Il lui arrive des choses qu'elle ne comprend pas. Et donc, elle essaye de comprendre malgré tout. Mais comme elle n'a pas certains ressorts, qu'elle n'a pas certaines connaissances, elle va chercher un petit peu où elle peut. Et la transposition qu'on peut faire, c'est que quand l'astrologue va en gros parler du cosmos qui nous influence et dont il faut tenir compte pour comprendre ce qui nous arrive, en fait, indirectement, peut-être que sans le savoir, il parle simplement de l'environnement social de la personne qui, elle, ne comprend pas bien comment réussir dans la société, être une bonne personne ou pas, etc. Et donc, le problème, c'est que, là, je parle vraiment pour les personnes qui consultent l'horoscope de presse, qui, en plus, y accordent de l'importance, ce qui ne peut pas être toute la vie, d'ailleurs, ça peut être que pendant une période, et bien, en fait, ce mode de fonctionnement ne permet pas de mieux comprendre notre environnement puisqu'on devient dépendant, finalement, de ce qu'on nous annonce. On ne va même pas penser à espérer le changer. Astrologiquement, ça reviendrait à vouloir jouer sur le cosmos ce qui est impensable, mais, en fait, psychologiquement, j'ai envie de dire, si on le transpose à la vie réelle, il y a une forme aussi d'inertie, d'immobilisme face à la vie. Et donc, on parle souvent d'incitation au conformisme social à travers les horoscopes de presse. Donc, c'est cette idée, en fait, de dire, en fait, on ne nous dit pas comment il faut faire bouger les choses, comment changer, comment avancer. On ne nous dit jamais que le meilleur moyen de réussir, c'est de ne plus avoir besoin de lire son horoscope, en fait. L'horoscope devrait pousser à ne plus le lire, si vraiment il apportait quelque chose. Et en fait, non, ce n'est jamais ce qui est proposé. Et donc, comment dire, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les études, on interroge la croyance des gens dans l'horoscope de presse, mais seulement les adultes. On n'a pas ou très peu de chiffres sur les plus jeunes. Alors qu'en général, plus on est jeune et plus on y croit. Plus on lit son horoscope et plus on y croit. Donc, moi, ça me pose un vrai problème. Et toujours, selon le sociologue, la soumission au supérieur est donc au moins implicite. Faire profil bas, c'est la norme, puisqu'on va dépendre des astres, mais pas un hymne à la résignation individuelle. L'horoscope est surtout une école d'opportunisme. Il y a des moments favorables ou défavorables. Donc, en fait, ce n'est pas seulement être dépendant des astres. On va voir que ça va un tout petit peu plus loin. Et donc, pour aller au bout, il donne une deuxième métaphore. Après, la métaphore, pour ceux qui n'étaient pas là, du navigateur qui est un peu perdu au milieu de la tempête. Et comme il ne comprend pas ce qui lui arrive, il attend de savoir quelles sont les bonnes configurations et les mauvaises pour agir ou pas. De la même manière que dans une tempête, on ne peut pas gérer le vent. Donc, on s'adapte. La deuxième métaphore, celle du croupier cosmique, permet, selon Perretti-Vattel, de décrire un peu l'attitude de celui qui a l'habitude de lire son horoscope. La réussite est donc une question de chance et non de destin. Ou inversement, réussir, c'est savoir saisir sa chance et non accomplir son destin. Les termes chance ou chanceux apparaissent près d'une cinquantaine de fois dans la rubrique. Une chance insolente, pure, spectaculaire, parfois aussi capricieuse. Tandis que le destin n'est cité qu'une seule fois. Il faut savoir exploiter cette chance, la rubrique jouant ici le rôle d'un croupier bienveillant qui indique les bons coups aux joueurs, finalement, en leur conseillant de miser sur telle ou telle date, sur telle ou telle planète, comme on mise finalement un numéro à la roulette. Ce croupier met donc de l'ordre dans un monde régi par le hasard, dans le sens où il détermine un ordre de passage des joueurs, invités à attendre leur tour. Et donc, c'est toujours pareil, la personne ne comprenant pas ce qui lui arrive, elle va essayer d'agir au bon moment ou éviter d'agir au mauvais. Mais finalement, consulter son horoscope, c'est un petit peu de la triche. On peut le voir comme ça. Et donc, si on n'apprend pas à mieux comprendre son environnement, le contrôler, réussir, finalement, ça nous maintient un peu dans ce qu'on appelle un sentiment de manque de contrôle de notre environnement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les lecteurs d'horoscopes. Et là, ce qu'on décrit, en fait, c'est dans une situation de crise, quand il faut gérer le stress, plus rien ne va, etc. On pourrait presque comprendre les choses. Mais le problème, c'est que ces logiques-là vont continuer d'être appliquées, même quand on n'est pas en état de crise, donc dans la vie quotidienne. Et donc, moi, je vais montrer que ça peut avoir des conséquences. Et donc, à l'horoscope de presse, en général, on considère ça comme un loisir sans conséquences. Est-ce qu'il peut y avoir des conséquences ? L'étude des sociologues des années 60 avait parlé de ce qu'ils ont appelé l'alphabétisation zodiacale. Dans les années 60, contrairement à aujourd'hui, ou juste avant, la plupart des gens ne connaissaient pas leurs signes. Donc, la première chose avant que l'astrologie des signes ait du succès, c'est qu'il faut déjà que les gens apprennent à connaître leurs signes et à s'y intéresser. Donc, c'était un des enjeux de l'étude. Ils essayaient de comprendre comment ça avait pu se passer. Et donc, en gros, l'idée, c'était que les horoscopes de presse avaient vraiment mis ça à grande échelle, alors qu'auparavant, les astrologues étaient vraiment marginaux et très peu écoutés. Et donc, moi, la question que je me pose, c'est personnellement, un individu, comment ça marche l'alphabétisation zodiacale chez lui ? À quel moment il commence à s'intéresser à son signe, à se poser des questions, voire même à s'identifier à lui ? Donc, pas seulement au niveau collectif, mais vraiment au niveau personnel. Alors, il peut simplement commencer. Moi, j'ai des témoignages dans son environnement autour de lui. C'est-à-dire que si ses parents y croient, ils vont l'initier indirectement ou même directement à l'astrologie des signes, en tout cas. Et moi, je pense que les horoscopes de presse peuvent permettre de commencer à rentrer dans l'astrologie des signes. Et vous allez voir, ce n'est pas si évident. Moi, il y a un paradoxe qui m'a... Enfin, en tout cas, pour moi, c'était un paradoxe pendant longtemps. C'est que j'entendais des gens dire, oui, mais l'horoscope, pourquoi ça marche ? L'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est le fait de se reconnaître dans des énoncés ordinaires et de penser, de se dire, c'est vraiment de moi que ça parle. Alors qu'en fait, ça parle de la majorité des gens. Le problème, c'est que les horoscopes, ce sont des prédictions. On n'est pas dans la reconnaissance de la personnalité. Et donc, est-ce que l'effet Barnum est quand même concerné par... Enfin, peut expliquer des horoscopes de presse ? Et finalement, il n'y a pas vraiment de paradoxe, parce que... Donc, ce n'est pas tout à lire, mais vous voyez, j'étais en train de travailler là-dessus entre le 23 et le 24 novembre 2021, et je me suis amusé à regarder des horoscopes du jour. Et en fait, ça a été très facile de voir que dans de nombreuses prédictions, en fait, vous avez toujours un petit trait qui est instillé. C'est-à-dire que l'horoscope vous initie à l'astrologie. Vous voyez, Bélier, ce n'est pas seulement employer votre force créatrice, c'est que vous avez une certaine force créatrice. Et puis, je ne sais pas, le lion, vous avez de l'autorité en général. La vierge, vous êtes nerveux de nature. Quelqu'un qui écoute ou qui consulte son horoscope tous les jours, il peut entendre ça des centaines de fois dans une année. Et quelque part, ça peut être déjà un premier pas, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait dans leur famille, pour finalement intégrer du symbolisme astrologique des douze signes, sans s'en rendre compte, en fait. Et je ne dis pas que les horoscopes se sont faits pour ça. Et donc, si on fait ça, notamment en commençant au plus jeune âge, il y a une astrologue, Christina, qui a dit que c'est dans la cour de récré, en lisant à l'horoscope de elle, qu'elle avait eu sa vocation pour devenir astrologue. Donc, ça lui avait parlé à ce moment-là, et ça avait eu déjà une grande conséquence qui n'était évidemment pas négligeable. Et dans quelle mesure, en fait, par ces lectures-là, et puis après par d'autres mécanismes, est-ce qu'on peut commencer à devenir sensible à des formes de stéréotypes astrologiques ? Voir même, au bout d'un moment, à force, développer des traits de caractère qui correspondent aux signes astrologiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on demande aux gens de se décrire eux-mêmes, quel mot est-ce qu'ils emploient ? Dans ces cas-là, on n'est pas juste dans l'effet Barnum, c'est que la personne a pu se conformer de plus en plus et correspondre au moins en partie aux signes astrologiques. Donc, elle s'y reconnaît, mais pas seulement par effet Barnum, dans ces cas-là. Et puis, la presse féminine, ça peut être aussi un endroit où on peut s'initier aux signes astrologiques, parce qu'il y a énormément de dossiers astrologiques, ce genre de choses, pour chaque saison, pour chaque mois, des fois chaque semaine. Et moi, je vous ai dit, à force d'entendre ça des dizaines ou des centaines de fois, des milliers sur des années, on peut commencer à intégrer des choses. Avec la presse féminine, encore plus. Et souvent, on dit, l'astrologie, c'est féminin. Je ne dis pas que c'est la seule cause, mais s'il y a un phénomène de répétition, donc on est dans les hypothèses, c'est moi qui propose ça, en fait, ça peut expliquer vraiment en grande partie pourquoi l'astrologie est plus féminine que masculine. Je ne l'ai pas dit, d'ailleurs, j'ai oublié, mais si dans l'environnement personnel, les garçons, autant que les filles, peuvent être, entre guillemets, initiées à l'astrologie par leurs parents. Si les parents croient dans les signes astrologiques, là, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Si je continue à caractériser l'astrologie solaire, comment dire, on le voit bien sur les réseaux sociaux depuis quelques années, l'astrologie est virale. Et on lit souvent, l'astrologie est virale. Mais vous verrez toujours, quand on en parle, des sites et des personnes qui transfèrent ce qu'on appelle des mèmes, c'est-à-dire des images, qui renvoient toujours au symbolisme des douze signes. Vous ne verrez jamais un mème sur la position de Mars en maison 9, ou de Jupiter en maison 4, ou de je ne sais pas quoi, qui sont des données techniques du thème de naissance, mais ce ne sont pas du tout ces choses-là qui se transmettent. Et ça, pour moi, c'est une raison de plus peut-être de trouver une... Comment dire ? De considérer comme sérieux de distinguer l'astrologie purement solaire des douze signes de l'astrologie de la consultation. Et encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas là, ce n'est pas pour défendre l'astrologie, c'est pour essayer vraiment de caractériser ce que j'appelle l'astrologie solaire et voir s'il y a une vraie différence qui peut avoir des conséquences derrière. Et donc, cette viralité de l'astrologie solaire, comment elle marche ? Alors, pareil, moi, je n'ai pas d'études là-dessus. Donc, comment dire, j'ai compilé des lectures et puis j'ai essayé de voir et de comprendre. Puis comme je connais l'astrologie, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis un ex-astrologue, donc je l'ai pratiqué et je la connais vraiment de l'intérieur. Et c'est vrai qu'on dit souvent que l'astrologie, comme d'autres croyances, flatte quelques biais cognitifs. Moi, je pense qu'il y en a quelques-uns très très simples à identifier qui permettent d'expliquer pourquoi cette astrologie-là peut se répandre très vite. Déjà, au tout début, quand on ne la connaît pas, c'est vrai qu'elle est présente dans les médias, simplement. Donc, il y a une autorité. Si l'horoscope, c'est dans tous les journaux ou presque, il y a peut-être quelque chose derrière. Surtout quand on est gamin, on peut être sensible à ça. Évidemment, l'astrologie des horoscopes, ce n'est pas du tout l'astrologie traditionnelle qui vient de l'Antiquité, mais un petit peu. Donc, elle s'en vante quand même, sans parler du fait qu'elle toucherait officiellement à l'astronomie. Et puis, il y a vraiment de grandes promesses. On promet de se comprendre, de comprendre le monde. Indirectement, peut-être que le cosmos a des choses à dire sur nous, donc ça parle. Il y a plein d'appels à l'autorité au tout début qui peuvent amener à s'interroger, à s'y intéresser, en tout cas. Mais un autre biais qui est très courant, Thomas en parlait ce matin dans une intervention, ce qu'on appelle le biais de rationalisation. Le fait, après coup, de vouloir toujours justifier nos actions et chercher à trouver des raisons quitte à se raconter des histoires, en fait, l'astrologie, c'est idéal puisque vous êtes de tels signes, vous pouvez comprendre pourquoi vous avez eu telle réaction, telle action, etc. Et ça peut même permettre de lever certaines dissonances cognitives. Des fois, on a un peu honte d'avoir fait telle chose où on s'en veut. Puis on se dit, ah oui, mais moi, je suis taureau, moi, je suis gémeau. Ça peut permettre, en tout cas, ponctuellement de faire du bien et de rendre sympathique en plus ce symbolisme. ça permet de mettre des mots aussi sur ce qu'on ressent. Et évidemment, quand on décrit souvent les, comment dire, on reproche souvent à l'astrologie de déresponsabiliser les gens. Puisque oui, c'est pas de ma faute, c'est le transit de Mars, c'est parce que je suis scorpion, etc. Donc, moi, je suis d'accord sur le principe. Mais si vous voyez, avec le biais de rationalisation, on peut le décrire un peu différemment. Et ça peut permettre peut-être de mieux comprendre. C'est pas juste, non, non, moi, je veux me déresponsabiliser. Je me fais tromper, en fait, je me fais avoir. Sur autrui, quand on ne comprend pas, en général, ce qui se passe dans la tête des gens, on tombe dans ce qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est quelque chose qui est très tentant d'attribuer des intentions à quelqu'un quand on ne sait pas pourquoi il se comporte comme ça avec nous ou avec d'autres. Et je ne vais pas y passer trop de temps, mais je pense que les signes astrologiques, c'est parfait. parce que c'est pour ça que les gens demandent le signe astrologique d'une personne. Quel est ton signe ? Ah, mais t'es comme ça. Et ça va lui permettre de se faire des idées, en tout cas, sur la personne et d'essayer de trouver une logique. Elle a l'impression de comprendre des choses. Donc, si l'astrologie marchait, si c'était vérifié, ça serait intéressant. Mais bon, les expérimentations ne confirment pas ça. Et puis, c'est tombé dans un piège qu'on appelle l'essentialisme, comme si être bélier ou taureau, ça faisait partie de la nature de la personne. Et donc, on ramène tout à ça. Et bien non, il faut se méfier de ce genre de choses. Le contexte compte énormément dans nos actions, dans nos choix, dans nos comportements. Mais l'astrologie, elle flatte ces choses-là. L'empathie, donc là, ce n'est pas un biais, mais en tout cas, comment dire, quand vous croyez vraiment dans ces signes astrologiques, vous croisez des gens qui y croient tout autant, il y a un vrai partage de valeurs. Et si on se trompe sur l'explication du comportement des gens, mais qu'on se trompe de la même manière, c'est génial. On a l'impression d'approcher au contraire de la vérité, alors qu'on se trompe encore plus, en fait. Et je pense que ça, il y a un peu une fonction sociale de l'horoscope. Quand je dis fonction, ça veut dire que ça peut servir aux gens. Et il semble que l'horoscope de presse, c'est vraiment quelque chose qui permet à ceux qui le suivent de communiquer et d'entrer en contact, etc. Et ça, à mon avis, ça renforce la viralité de la chose. C'est très facile d'utiliser des signes astrologiques pour soutenir nos intuitions, pour leur donner une autorité. C'est-à-dire, je le sens bien comme ça, même si c'est complètement faux, en tout cas, on a l'impression. Et dès qu'on se rapporte aux signes, on peut trouver plein de choses pour les justifier. Chez des astrologues, c'est assez courant quand il y a des astrologues qui débattent entre eux, comme ils ont tous les dates de naissance des uns et des autres, d'aller expliquer à l'autre astrologue qu'il se trompe parce qu'il a telle position dans son ciel de naissance. Alors que ça n'a rien à voir avec le sujet qu'ils sont en train de débattre. Mais il va lui dire mais tu vois bien qu'à cause de cette position, tu es de mauvaise foi. Donc arrête d'être de mauvaise foi. Ou alors, tu vas trop vite, il faut que tu te poses. On peut trouver n'importe quoi. Donc c'est très très bon en termes de rhétorique de s'appuyer sur l'astrologie. Et donc, c'est ce que je vous disais au début. Ça, pour moi, ça va très très bien pour les douze signes astrologiques parce qu'ils sont assez simples. Alors que pour l'astrologie traditionnelle, si les personnes comparent leur thème de naissance, elles ont en général très peu de choses en commun et c'est beaucoup moins évident de partager des choses. Et donc, je vais aller plus loin. Ça fait déjà quelques années que je m'interroge en voyant quelques dérives, j'ai envie de dire, de l'astrologie. Me demander si on ne pourrait pas essayer de caractériser ça aussi. Donc j'ai appelé ça l'astrologisme ordinaire. Donc encore une fois, c'est moi qui propose ça, il n'y a rien du tout là-dessus. Et en septembre 2021, sur Twitter, quand j'ai commencé à travailler sur la question des horoscopes et ce qu'on pouvait en tirer, est-ce qu'ils sont vraiment anodins ou un petit peu plus dangereux qu'on pourrait le penser, sur Twitter, j'ai mis un tweet, j'ai dit, est-ce que les gens ont des témoignages négatifs à me faire connaître sur les horoscopes, l'astrologie des signes, etc. Souvent, on parle de l'astrologie pour dire ce que ça nous apporte, mais le côté négatif, pas tant que ça. Donc il y a un biais, forcément, les gens qui ont répondu, c'est ceux qui sont concernés, mais je n'ai pas été très surpris des réponses, à part une ou deux, mais je vous les partage parce que je pense qu'elles donnent des idées qui sont, des exemples qui sont à mon avis assez courants. Donc là, par exemple, c'est quelqu'un qui m'expliquait que quand elle allait au lycée, je prenais le bus de ramassage scolaire tous les matins, branché sur Radioscoop, donc c'était une lyonnaise, et vers 7h50, il y avait invariablement l'horoscope de Rachel que nous n'avions pas le choix d'écouter ou non. J'étais profondément agacé par les horoscopes, mais difficile de ne pas tendre l'oreille quand arrive son tour. Donc tous les matins de l'année scolaire, on avait le droit à ses prophéties parce que la Lune et Mars sont alignés et le plus agaçant était quand tu avais une interro importante, Math, et que la dame te prévoyait une journée pleine de malchance et de revers de fortune. C'était vraiment l'angoisse. Finalement, j'ai investi dans un baladeur, ce qui m'évitait de me coltiner Rachel tous les matins et la publicité. L'influence à très court terme de l'horoscope de presse, ça, ça a déjà été mesuré dans plusieurs études. C'est-à-dire que selon l'horoscope qu'on a le matin ou dans la journée, nos décisions, même nos performances cognitives, la créativité, il semble que les légendes n'ont pas les mêmes scores derrière. À tel point que, maintenant, dans certaines études, les chercheurs, quand ils s'intéressent un peu à tout ce qu'il y a derrière les horoscopes de presse, ils refusent d'inclure des textes négatifs. Parce qu'ils savent que quand la personne va repartir, ça va jouer sur son jugement. Donc d'un point de vue éthique, il y a des chercheurs qui commencent à éviter ça. Il n'y a aucun astrologue, je pense, qui s'est même posé la question. Il va éviter de dire des choses trop négatives, mais ça ne l'empêchera pas de le faire. Un autre témoignage, je connais une preuve qui base son approche psychologique de ses élèves sur leur date de naissance. Le lion, le scorpion, le verso, l'artiste, étant son préféré à l'épreuve de piano. Ça reste un exemple, c'est une illustration du fait que c'est entré dans la vie de tous les jours. Et donc, il y a plein de témoignages comme ça. Là, c'est un long témoignage d'une personne qui m'a contacté pour me parler de sa famille. L'astrologie et la voyance, comme je le dis souvent, je suis tombé dedans quand j'étais petite. Mon père aujourd'hui est décédé. Il était astrologue de profession, tirait les cartes. Il était également sous l'emprise de l'anthroposophie, endoctriné au point de m'avoir fait baptiser par une représentante de ce mouvement sectaire lorsque j'avais 5 ans. Ma mère, qui m'a biberonné aux croyances New Age, tire les cartes aussi, ainsi que ma sœur. Et elles pensent toutes deux avoir un don de voyance. Chaque conflit familial offrait l'occasion de se servir de l'astrologie pour me dénigrer et confirmer leurs préjugés à mon égard. Il paraît donc que j'ai un sale caractère, que je suis agressive parce que j'ai le soleil conjoint à Mars. Je suis gémeaux ascendant taureau, ainsi il suffisait que je me monte têtu pour que l'on me reproche mon ascendant taureau ou que je sois bavarde, distraite, superficielle ou trop curieuse pour qu'on me rappelle à quel point je suis gémeaux. Il y a environ deux ans et demi, un peu avant ma déconversion, je me souviens m'être disputé par SMS avec ma sœur de lui avoir écrit que comme je commençais à en avoir ras-le-bol personnalité, je trouve cela terrible de nier ainsi le caractère singulier de l'individu car cela l'empêche de se construire. Et bien sûr, au sein de cette famille, tout mon avenir était tracé par des prédictions astrologiques, tirages de cartes, flashes de voyances, de manière plus ou moins bienveillante suivant l'humeur du clairvoyant. Aujourd'hui, j'ai envie de donner un grand coup de pied dans cette fourmilière toxique et d'envoyer promener tout ce déterminisme, pourquoi pas sur Mars ? Moi, j'aimerais savoir combien il y a de personnes qui sont concernées par ça, ça ne va pas forcément aussi loin, mais quand il y a 40% de la population qui croit que l'astrologie peut rendre compte des caractères, moi, j'aimerais avoir des chiffres. Pour l'instant, il n'y en a pas à ma connaissance. Un autre témoignage, j'entends de la bouche d'une personne, en particulier dans ma famille, c'est normal qu'il ou elle soit comme ça, c'est un scorpion. Du coup, la prédiction se transforme en stéréotype et de fait, tout s'explique, tout s'excuse ou à l'inverse, tout est disqualifié. Il est impossible d'engager un dialogue constructif sur tel ou tel fait. Si on parle du monde professionnel, donc là, c'est sur Twitter que j'ai trouvé ça. Vous êtes sagittaire et serpent en astrologie chinoise. Quel est votre ascendant pour vérifier si les as permettent notre collaboration ? J'ai eu cette étonnante occasion de vivre un entretien d'embauche avec une DRH qui manifestement ne connaissait pas les règles du recrutement. Sur le coup, je n'étais pas certain d'avoir bien entendu, donc je demande de répéter. Ensuite, j'ai été stupéfait, puis j'ai eu l'audace de lui répondre. C'est bien la première fois qu'on me pose cette question incroyable et sans intérêt. Et j'ai rigolé. On a échangé sur ce que je pensais de sa question et des autres, de ses questions très old school. Elle m'a expliqué que c'était sa façon de faire et qu'elle trouvait ça enrichissant pour l'entreprise. Pour moi, ce type de question est hors sujet. Il y a récemment un article qui est sorti, il y en a régulièrement, sur justement le recrutement par l'astrologie en entreprise. Donc il n'était pas positif, il était quand même assez critique. Je ne sais plus si c'est dans le monde que c'est sorti. et donc il y en a qui l'ont partagé sur Twitter. Donc il y a plein de gens qui sont venus commenter et on se rend compte que ce genre de témoignage n'est pas rare. A mon avis, il est plus rare qu'il a été peut-être il y a 20 ans mais il l'est encore. Un autre témoignage, moi qui va vraiment dans le sens de ce que je redoute, entre guillemets. Mon employeur utilisait le signe astrologique quand il devait décider qu'il prendrait ou pas un poste. Il l'affichait clairement. Une chef de service pour lui plaire s'est mise à suivre cette voie et consultait chaque jour les horoscopes du personnel sous ses ordres. Un matin, elle est rentrée dans mon espace, bureau, sans me saluer mais en s'écriant « Alors toi, tu me fiches la paix. Aujourd'hui, j'ai consulté ton horoscope. Tu seras de mauvaise humeur toute la journée. » Alors oui, je l'ai été du coup. C'est une anecdote mais je t'assure que c'était chaque jour comme ça et pendant des années. Je me compare souvent au fumeur passif. J'ai été une astrologisée passive. Donc je crois que c'est un dernier. Salut. Alors, ah oui, ça c'est pour montrer un peu le... l'impact des choses. Alors en gros, parce que c'était il y a 10-12 ans et que mes souvenirs ne sont plus très frais, je travaillais pour un titre de presse régionale. Je suis journaliste. Il fallait faire des économies de papier et ma direction a voulu supprimer des pages. Son choix s'est porté sur la page Fourtout où on trouvait l'horoscope et le tiercé. Derrière, grosse vague de colère, des lecteurs autant pour les canassons que pour Madame Soleil, des désabonnements et une belle leçon d'humilité. Les lecteurs n'achètent pas le journal pour nos articles mais pour du contenu extérieur. Bref, la direction est revenue sur sa décision et a remis la page Fourtout. L'horoscope, ce n'est pas seulement pour rigoler, ça va un peu plus loin que ça. Aujourd'hui, je travaille pour un autre titre de presse régionale et en fin d'année, le choix de ma direction est clair. On supprime des pages d'infos pour intégrer l'horoscope de l'année. Ça existe encore. Moi, il y a longtemps que j'aurais voulu avoir aussi des chiffres sur... Moi, je suis sûr que les organes de presse financent des études pour demander à leurs lecteurs ce qui les intéresse ou pas. Ils ont des chiffres sur les horoscopes qui, à ma connaissance, ne sont pas publics. Je ne sais pas s'il y en a qui les connaissent ou qui ont accès à ces sources. Moi, je ne les ai pas. Je pense que ça renseignerait vraiment sur la croyance des lecteurs et puis les raisons pour lesquelles certains journaux continuent de publier des horoscopes alors qu'on sait très bien que c'est n'importe quoi. Ceci dit, c'est super chouette pour les lecteurs. Selon notre Madame Soleil, chaque année, tout le monde doit devenir riche, filer le parfait amour et se réaliser dans son travail. On a envie d'y croire. Donc, moi, toutes ces choses-là, évidemment, ça me fait mal au cœur. J'ai vraiment l'habitude de les entendre et je pense qu'ils ne sont pas rares puisque ce sont vraiment des millions et des millions de personnes, presque la moitié de la population qui y croient. Autour de moi, régulièrement, j'ai des amis qui me disent « Ah ben non, moi je ne sors jamais avec tel ou tel signe ». Sur les sites de rencontres, vous avez, c'est presque obligatoire sur certains, de donner son signe astrologique. Il y a des youtubeurs qui même en font presque la promotion. Et moi, c'est des choses qui me posent problème. Donc, toute proportion gardée, si vous dites à quelqu'un « Ah ben non, moi je ne sors pas avec les Noirs », « Ah, là ça choque ». Je ne sors pas avec les Juifs, ça choque aussi. Ah non, les homos, je ne veux pas l'entendre parler, ça choque. Mais si on dit « Ah ben non, moi les versos, je ne supporte pas », ça fait rire en fait. Mais quand on est vraiment concerné et puis qu'on n'a pas un job ou qu'on est amoureux de quelqu'un, c'est le signe qui fait que ça ne marche pas, c'est beaucoup moins drôle, je pense. Et je ne sais pas évaluer ça. En termes de gravité, là je fais des comparaisons, mais vraiment, j'aimerais savoir. Donc, si on essayait de définir l'astrologisme ordinaire, ça serait des personnes astrologisées, donc oppressées. Pareil, je mets un peu des guillemets. Le paramètre astrologique dans ces cas-là est utilisé comme support d'autorité pour des opinions personnelles et préconçues, des préjugés. Donc, comme je disais, il n'y a pas de données sur ces situations. Dans les études en général, c'est même assez souvent qu'on ne distingue pas l'horoscope de l'astrologie. Donc, on met un mot ou l'autre indifféremment. Là, fin novembre, justement, quand j'étais là-dessus, il y a un sondage qui est sorti sur l'image de la science auprès des Français. Ce sont des études qui sont régulièrement lancées. Et là, il y avait déjà un moment qu'il n'y en avait pas eu. et la question, c'était croyez-vous à l'horoscope ? Et donc, bizarrement, 7% des gens ont répondu oui. Et la conclusion qui a été donnée officiellement, c'est que la croyance astrologique est en baisse. Non, enfin, c'est l'horoscope. Comme on l'a vu au début, horoscope et astrologie des signes ou astrologie tout court, ce n'est pas la même chose dans la tête des gens. Donc, l'amalgame entre l'astrologie solaire et de la consultation, je ne sais pas jusqu'où il va. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui continuent de le faire, notamment chez même chez des chercheurs. Et donc, à ma connaissance, je suis la seule personne qui travaille sur ce sujet. Et donc, on me demande d'être tout ça à la fois, ce qui fait que je n'y arrive pas, évidemment, et que je suis bien malheureux et bien solitaire. Moi, il me manque une émulation et puis je n'ai pas les moyens matériels pour aller loin, produire vraiment des travaux sérieux. Donc, à la réponse au tout début, est-ce que l'astrologie solaire est de partout ? Est-ce que le scepticisme a perdu contre l'astrologie ? Oui, d'après ce que je viens de vous décrire. Ensuite, quand on... Moi, j'étais déjà sensible à ça quand j'étais chez les astrologues. En fait, on ne comprenait pas pourquoi l'astrologie était vraiment réduite et représentée par les médias. c'est-à-dire l'horoscope de presse et puis les astrologues qui rédigent les horoscopes de presse. Alors que nous, dans la communauté, on ne les voyait jamais. Donc, ils avaient leur business, ils avaient réussi, mais par contre, ils ne produisaient pas traité. Elisabeth Tessier, c'est un peu l'exception, mais elle n'a jamais été reconnue dans la communauté. Et donc, un autre moyen de caractériser l'astrologie solaire, c'est son histoire, puisque jusqu'à la fin du 19e siècle, les cartes astrologiques, elles ressemblaient à ça. Une carte de naissance, c'était en carré. En fait, les signes astrologiques avaient très peu d'importance et donc, on représentait ce qu'on appelle les maisons astrologiques avec l'ascendant qui est sur la gauche. Donc, l'astrologie solaire, des signes, ce n'est pas quelque chose qui est antique, qui vient de très très loin. On pense que c'est en Angleterre, Alan Leo, qui vers la fin du 19e, commence à lancer une réflexion justement sur l'idée que, ah, mais peut-être que il n'y a pas de destin, que les astres ne jouent pas directement sur nous-mêmes ou sur les événements, mais qu'il y a peut-être une forme de déterminisme psychologique. Et là, on commence à voir les prémices un peu de ce que va être l'astrologie solaire derrière. Dans les années 30, c'est l'apparition des horoscopes, mais les horoscopes de presse signe par signe arrivent tardivement. Par exemple, en France, c'est vraiment en 39 qu'ils rentrent dans la presse et avant la guerre, ils n'ont pas le temps de toucher les Français. Donc, les Français ne connaissent pas plus leurs signes astrologiques. Ça vient après la Deuxième Guerre mondiale et là, par contre, dans les années 50-60, c'est parti. Donc, l'étude des sociologues, le retour des astrologues le mentionnait à ce moment-là. Moi, je pense vraiment, d'un point de vue global, que l'astrologie a un peu échappé aux astrologues. Ça aussi, c'est bizarre, on n'entend jamais ce genre de choses. Mais là, ce que je vous ai décrit, justement, ce n'est pas l'astrologie de la consultation. Et en fait, à la fin du XVIIe siècle, ce qu'on appelait l'affaire des poisons, je vais très vite, amène Louis XIV, notamment, à prononcer l'éviction des astrologues du Royaume de France. Et à partir de la fin du XVIIe, l'astrologie, déjà, qu'elle n'était pas très reluisante, elle sort définitivement de des sphères savantes parce qu'elle devient interdite. Et donc, elle commence à se marginaliser encore plus, c'est-à-dire qu'elle va être pratiquée, mais dans l'obscurantisme, entre guillemets, le plus total. Et de la même manière, dans les années 30, quand on... Moi, j'ai fait une grande enquête sur l'origine des horoscopes de presse. Dans les années 30, comment dire... Ceux qui font le plus parler d'eux, ce sont des escrocs, en fait, qui ne sont pas du tout astrologues, mais qui vont utiliser l'astrologie pour essayer de choper des gens un petit peu crédules et essayer de leur vendre des talismans magiques, des poudres ou je ne sais quoi. Et ils vont les appâter à l'aide de l'astrologie. Et en fait, c'est eux qui vont essayer d'aller dans les médias pour se faire de la pub, etc. Ils vont être mêlés à la Loterie Nationale. Enfin bon, il y a toute une histoire. Et les vrais astrologues, eux, ils ne sont pas acteurs de ça. Ils font ce qu'ils peuvent de leur côté, mais ils sont dépassés un petit peu par les choses. Dans les années 30, comme aujourd'hui, en fait, les associations sont marginales. Les revues d'astrologie, si ça n'a pas changé, sont publiées à quelques dizaines d'exemplaires. C'est vraiment très 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 restreint. Alors que 40% des Français, comme on l'a dit, croient à plein de choses. Et sur les réseaux sociaux, quand vous regardez les comptes qui sont tenus à succès, la plupart du temps, ce ne sont pas des astrologues qui se sont formés à l'astrologie ou qui donnent des consultations. Très souvent, ce sont des amateurs qui ont senti le truc, qui sont dans le « move ». Et moi, je pense que d'une certaine manière, l'astrologie solaire a échappé aux astrologues. Et donc, le titre initial de ma conf étant « Les astrologues ont-ils gagné ? » Pas tout à fait. Parce que je pense que ça leur a échappé aussi. Mais l'astrologie solaire, elle, elle est là. Et c'est peut-être pire, en fait. Parce que là, on est... Si on ne qualifie pas l'astrologie de superstition, là, on est en plein dedans au moins pour l'astrologie solaire. Et puis, il y a la question du retard de questionnement citoyen que je ne sais pas encore évaluer, mais qui, à mon avis... Voilà. Et donc, la critique de l'astrologie dans tout ça, est-ce qu'elle n'est pas un peu hors sujet ? Donc, pour continuer de caractériser l'astrologie solaire, c'est une astrologie qui est sans astronomie, en fait. Alors, bien sûr, les douze signes astrologiques, astronomiquement parlant, on va les définir. Mais quand vous parlez avec les gens du signe du verso ou du bélier ou machin, l'astronomie, ça disparaît, en fait. On n'est pas du tout là-dedans. On est plutôt dans... Je vais en parler après. Mais pour dire que quand on critique l'astrologie par le biais des signes et des constellations, qui est une critique qui est pertinente, il y a des choses à dire, ça ne touche pas les gens qui essayent de se comprendre eux-mêmes et de comprendre les autres. Par contre, si vous leur dites que le signe du lion, s'il est flamboyant parce que la personne vient de naître en été, si elle naît en Australie, elle naît en hiver. Donc le symbolisme du lion qui lui permet de comprendre les lions, il n'est pas applicable à tout le monde. Et puis alors, entre les tropiques, il n'y a pas quatre saisons. Et les symbolismes astrologiques sont vraiment inspirés des saisons. Moi, je pense que cette critique-là qui existe déjà, à mon avis, elle aurait plus d'impact contre l'astrologie solaire que des critiques plus classiques. l'astrologie des signes, c'est une astrologie sans histoire dans le sens où, comme je vous le disais au début, avant le XXe siècle, il n'y en a pas. Elle se développe vraiment à partir des années 30 et puis surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Cette astrologie-là, pour moi, c'est un peu une astrologie sans astrologue, même s'il y a plein de livres sur l'astrologie des signes. En fait, c'est une forme de caractérologie astrale et ça a été identifié aussi dans les années 60, une vraie croyance clignotante, ce qui explique un peu les résultats bizarres que je vous ai présentés au début. C'est-à-dire que vous demandez à quelqu'un s'il ou elle croit en l'astrologie, il va avoir du mal parce qu'il connaît toutes les incohérences, il sait qu'il y a plein de choses qui ne tiennent pas la route, que ça ne réussit pas à l'expérimentation, etc. Mais par contre, ce signe astrologique, quand même, il se reconnaît dedans, ça lui permet de décrypter un peu ses relations avec les gens et donc il va croire un petit peu mais pas tant que ça et l'expression croyance clignotante, en fait, les sociologues des années 60 l'avaient créé par comparaison aux religions. C'est-à-dire que quand on est vraiment inséré dans un système religieux, on croit vraiment, on a des rituels, on a ce genre de choses, ça va très très loin alors que pour l'astrologie, on prend ce qui nous arrange et donc voilà, la croyance un peu clignotante. Et donc la critique de l'astrologie, pour moi, j'ai l'impression qu'elle a abandonné le combat depuis un petit moment. Je suis un petit peu le seul qui continue avec l'énergie qui est la mienne et quand elle a arrêté le combat, notamment il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans, c'était aussi parce qu'on avait remarqué dans les débats que le public était beaucoup plus sensible aux arguments des astrologues qui étaient des arguments très intuitifs en fait qu'aux arguments des sceptiques qui eux faisaient appel un peu à de la pensée critique, à une démarche scientifique qui n'est pas évidente à comprendre et finalement, des fois, même s'ils avaient raison sur le plateau, c'est quand même l'astrologue qui l'emportait et ça devenait finalement contre-productif. La FIS, l'Association française pour l'information scientifique, pour moi, a quasiment arrêté après son numéro spécial de 2009 qui était consacré à l'astrologie et que j'ai démonté parce qu'à ce moment-là, j'étais encore de l'autre côté et après, pouf, elle s'est arrêtée. Moi, je trouve que c'est dommage. Finalement, est-ce que la critique n'est pas un peu trop rigoureuse par rapport à cette astrologie solaire ? Ce qui fait qu'elle a du mal à toucher justement les gens. J'en parle aussi rapidement. Souvent, vous verrez dans des interviews pourquoi on croit en l'astrologie et pourquoi on lit son horoscope parce que ça donne de la réassurance. C'est-à-dire des gens qui ne savent pas trop où ils en sont en lisant leur horoscope, ça leur fait du bien, ça les soulage. Il y a plein de vocabulaire pour décrire ça. Et moi, je pense qu'il y a un double sens. Quand je pense que c'est un sociologue qui dit ça ou un psychologue, en fait, il est en train de dire que la personne est en état de faiblesse, son jugement est altéré quelque part et donc, elle peut aller de ce côté-là plus facilement. Quand le croyant entend ça, moi, je pense que pour certaines personnes, il va se dire c'est comme quand on dit pourquoi vous allez chez le médecin ? Parce que je suis malade. Donc, je vais chez le médecin et puis je vais mieux. Et bien là, pourquoi vous allez voir l'astrologue ? Parce que je ne me sens pas bien. Donc, effectivement, il va me réassurer, il va me faire me sentir mieux et puis c'est bien, c'est ce que je voulais. Et je pense qu'on peut percevoir de façon très différente la même phrase. Et la critique passe mal, je pense, à ce niveau-là. On parle beaucoup du biais de confirmation pour l'astrologie aussi, enfin, on parle beaucoup, non, mais on le voit des fois cité. Personne ne donne d'exemple, à part moi, puisque je le fais dans mes conférences. Donc, je sais que les journalistes, moi, j'ai l'habitude de passer une demi-heure avec un journaliste pour avoir trois lignes dans un article. Donc, peut-être que ça a été mentionné dans les interviews, mais en tout cas, dans les médias, moi, je ne vois jamais. Et le résultat, ça ne permet pas aux gens de comprendre ce qu'on appelle le biais de confirmation qui s'applique à tout, en fait, pas seulement à l'astrologie. Est-ce qu'il n'y a pas certaines priorités à revoir dans la critique ? Je vous ai donné quelques exemples. Donc, de ce point de vue-là, au contraire, oui, moi, je pense que le scepticisme scientifique est un petit peu perdu face à l'astrologie. Mais par contre, on peut encore faire des choses. Donc, j'ai presque terminé. Qu'est-ce qu'on appelle le mouvement sceptique ? C'est une expression qu'on dit encore, j'ai envie de dire, qui, en tout cas, nous, chez les éléticiens, je pense qu'il y a de moins en moins de sens. Il y a quelques années, vraiment, il y avait des partages entre les gens, il y avait des projets communs. Donc, c'était très associatif. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le même décor. On a des gens qui ont réussi, qui ont des chaînes YouTube, qui produisent des contenus, qui ont un vrai public, qui touchent des dizaines ou des centaines de milliers de personnes, ce qui n'est pas mon cas. Donc, je ne suis pas là-dedans. Mais par contre, les collaborations entre les personnes, moi, ce que j'observe, il n'y en a quasiment plus. Et puis, les relations avec les associations sceptiques, il n'y en a quasiment pas non plus. Et ce n'est pas du tout le même milieu sceptique qu'il y a, simplement, 10 ou 15 ans en arrière. Internet est passé par là. Qui est au courant de la naissance de la fédération sceptique qui a été annoncée le 1er avril. Il y a une personne là-bas. Donc, il y a moi, puisque j'en parle. Personne n'est au courant. Moi, je pense que ça n'a pas ou quasiment pas été relié par les sceptiques alors qu'on a maintenant une fédération qui a mis des mois et des mois à se mettre en place parce qu'ils ont voulu vraiment faire les choses sérieusement. Je l'avais mise ici. C'est la fédération des initiatives pour le développement de l'esprit critique et du scepticisme scientifique. Je n'arrive jamais à retenir. C'est donc la fidesse. Il n'y a pas de portail. Moi, c'est une idée que j'ai depuis des années mais c'est un travail gigantesque. Un portail sceptique qui regrouperait tout ce qui a été produit depuis au moins 2015. Ce sont des milliers de contenus sur des centaines de sujets différents et ça serait vraiment très intéressant pour les sceptiques pour retrouver des argumentaires, des choses comme ça. Mais à mon avis aussi pour des croyants qui peuvent s'interroger et surtout pour des journalistes qui cherchent du contenu pour développer des articles, comprendre un peu les choses, ça c'est quelque chose qui malheureusement n'existe pas. Il y a ce qu'on appelle un agrégateur qui a été créé par un de nos sceptiques militants qui s'appelle Claude Coadzo qui en fait, d'ailleurs vous voyez je n'ai même pas mis l'adresse, en fait il s'est abonné à plein plein de contenus sceptiques différents et dès qu'il y a une production ça apparaît sur sa page. Et donc avec cet agrégateur on pourrait avoir accès à toutes les productions. J'ai dû être le seul à partager ça il y a un an quand il l'a créé. C'est dommage, si on avait une portée collective je pense qu'on ne réagirait pas comme ça. La communauté sceptique et zététique a été très très critiquée ces dernières années, notamment par les sciences humaines. Il n'y a pas eu de réponse commune. On a été un ou deux à essayer de le proposer mais on aurait pu faire une réponse commune, en discuter entre nous, qu'il y ait une relation collective. pour moi ça n'existe pas en ce moment ou quasiment pas on va dire. Il y a beaucoup d'affection entre les gens. L'affection c'est autre chose. Je pense que vraiment au moins pour la zététique ça a changé de dimension. Auparavant il y avait des associations ici et là qui existent toujours qui touchaient quelques dizaines de personnes tous les mois quand ils faisaient une réunion. Aujourd'hui on est sur internet et donc le public n'a plus les mêmes exigences. Moi régulièrement je reçois des injonctions à m'intéresser à tel ou tel événement de l'actualité qui c'est vrai ça pourrait être intéressant de déconstruire mais moi c'est pas ma vie je suis pas là pour ça je suis pas un acteur politique en tout cas je ne veux pas être un militant et qui prend de la place et qui va déconstruire comme ça tout ce qui lui passe devant les yeux. Il y a eu aussi une professionnalisation je pense des sceptiques et donc aujourd'hui quand on partage des contenus on a certaines priorités aussi parce qu'il faut faire vivre notre page et donc toucher le plus grand nombre il faut que ça intéresse aussi notre public et puis les sceptiques sont tellement documentés sur plein plein de sujets c'est vrai qu'aujourd'hui pour qu'une vidéo nous accroche il faut commencer à avoir un certain niveau et amener vraiment de la nouveauté alors qu'à la base la zététique c'est initier le grand public ce qui est un petit peu différent c'est toucher tout le monde il y a aussi des modes qui sont là en ce moment la Covid et le conspirationnisme je dirais presque que si on traite d'autres sujets ça intéresse beaucoup moins tout simplement donc moi je regrette que ça ne soit plus un thème traditionnel de la critique sceptique parce qu'avant l'astrologie ça avait vraiment de la place moi j'aurais envie de penser que l'astrologie et l'homéopathie c'est un peu le même combat ça touche vraiment une grande partie de la population peut-être que c'est plus avec des actions avec de plus grandes ambitions qui permettraient peut-être de toucher les médias le public etc il y a peut-être aussi une institut vis-à-vis de mon travail on me l'a déjà dit c'est très bien ce que tu fais mais j'ai l'impression que c'est un peu toujours la même chose alors moi j'ai un regard spécialiste j'ai envie de répondre non c'est pas la même chose mais je comprends que les gens qui suivent mon travail de loin ne soient pas sensibles à toutes les finesses j'ai peut-être aussi ça c'est quelque chose que je crains toujours j'attends toujours quelqu'un vienne me dire non c'est pas vrai mais j'ai l'impression d'avoir tué la concurrence sur le sujet parce qu'avant il y avait différents sceptiques qui produisaient des critiques ici et là mais depuis que je suis là il n'y en a plus à ma connaissance et j'en suis pas fier moi au contraire je me retrouve tout seul d'ailleurs donc je préférerais qu'il y en ait d'où ma réponse un peu finale enfin peut-être c'est à dire que est-ce que comment dire j'en étais resté à non les astrologues sont dépassés par l'astrologie donc c'est pas évident de dire qu'ils ont gagné mais en même temps moi je pense que le mouvement sceptique s'y prend mal et qu'on pourrait faire mieux et autrement et que finalement les astrologues quand même gagnent indirectement donc pour conclure donc je rappelle que c'est pas du tout un travail scientifique que je viens de vous présenter c'est moi qui travaille dans mon coin qui essaye de compiler des choses et qui a une connaissance technique du sujet mais de toute façon je pense qu'il n'y a aucun travail scientifique sur la question qui est possible parce que tous les universitaires que je contacte il n'y a jamais ni de financement pour ce genre de travail ni de personnes qui travaillent sur ce sujet je sais pas si tu en connais moi j'en connais pas et donc on travaille ou alors on fait une étude comme ça au milieu d'autres mais donc oui pour moi le scepticisme a un peu échoué face à l'astrologie médiatique qui est de partout parce qu'elle est de partout justement encore plus avec les réseaux sociaux elle est très utilisée quand on regarde un petit peu dans les publicités et à chaque fois c'est des publicités qui touchent le plus grand nombre donc ça peut avoir un impact les sites de rencontres donc elle est de partout l'université n'étudie pas la croyance astrologique il y a un ou deux universitaires il y en a un qui est spécialisé dans l'étude de l'astrologie au Moyen-Âge il s'appelle Jean-Patrice Boudet donc c'est passionnant ce qu'il fait mais c'est très 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 pointu en fait et puis moi les sujets que je développe il n'y a personne qui travaille dessus même les sociologues donc 40% des français qui croient et j'avoue enfin je sais pas c'est parce que je suis extérieur à l'université mais ça fait pas partie en tout cas des choses importantes pour l'université d'informer le grand public sur ces choses là sur l'astrologie en tout cas alors que il y a une grande partie de la population qui y croit et que ce n'est pas une religion c'est pas un système de pensée dans lequel les gens se retrouvent et s'organisent le milieu astrologique est complètement chaotique donc ce ne sont que des individualités à l'inverse l'astrologie solaire pour moi a échappé aux astrologues donc c'est pas évident de dire qu'ils ont gagné parce qu'ils ont gagné quoi sinon que les horoscopes et tout ça ça fait de la publicité gratuite ça c'est intéressant les astrologues peuvent survivre même si les astrologues qui gagnent leur vie avec il y en a très peu et puis l'astrologisme ordinaire est-ce que ça existe ? je pose la question je ne sais pas j'ai l'impression mais si c'est le cas et bien c'est pas c'est pas drôle quoi les horoscopes ça peut faire rire mais ce qui peut en découler derrière est-ce qu'ils sont une porte d'entrée vers une astrologie solaire qui elle peut causer des dégâts dans la vie personnelle je pense que oui mais je ne peux pas le prouver donc l'astrologie maintenant c'est une croyance socialement acceptée même si c'est souvent l'astrologie solaire en fait c'est pas l'astrologie complexe c'est de la consultation je pense qu'elle a de beaux jours devant elle en février j'étais super content parce que enfin je passais sur une grande radio sur France Culture dans une émission qui s'appelle Les pieds sur terre et on m'avait contacté parce que j'ai un parcours original que je suis sorti de l'astrologie en essayant de la prouver etc etc et dans l'émission alors que j'avais compris qu'il y aurait 30 minutes juste avec mon témoignage comme ça arrive des fois avec d'autres et bien il y a eu 10 minutes de mon parcours 10 minutes pour une astrologue et 10 minutes de la journaliste qui n'a reconnu qui n'a retenu que mon entrée dans l'astrologie il n'y a rien à peu près sur ma sortie de l'astrologie donc je n'ai pas compris et dans l'émission elle explique quand même que l'astrologie elle ne pouvait pas la laisser se faire attaquer sans la défendre et pour moi c'est terrible parce que j'avoue que je ne comprends pas que mon travail n'est pas un peu plus d'écho dans les médias parce que régulièrement j'essaie de proposer des articles de contacter je me fais régulièrement interviewer et puis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque et quand on dit que 40% des français croient etc dans les médias il y a combien de personnes qui y croient et qui n'ont pas envie de voir l'astrologie être critiquées je ne sais pas donc comme je le disais je pense qu'il y a des moyens de critiquer soit autrement soit mieux l'astrologie solaire en tout cas et donc comme je vous l'ai dit moi je ne peux pas être sur tous les fronts et je le regrette bien sûr et je ne peux pas produire autant et aussi bien et d'aussi bonne qualité que je voudrais donc je trouve que c'est dommage et de ce point de vue là je pense que l'astrologie en tout cas a gagné et j'ai envie de dire un truc que j'aimerais défendre de plus en plus même si j'en ai déjà parlé mon rêve entre guillemets ce serait qu'il n'y ait plus d'horoscope de presse qui soit interdit de toute façon déjà ça ne rime à rien l'année dernière j'ai été touché parce que en septembre ici j'ai fait une conf sur le Zodiac dans Harry Potter et il y a un jeune homme qui a posé une question à la fin et qui m'a dit mais je ne comprends pas dans les journaux quand même on publie des informations on ne publie pas n'importe quoi les fake news on essaye d'éviter et pourtant il y a des horoscopes de partout ben voilà moi ça m'a touché parce que c'est vraiment évidemment ce que je pense c'est pas normal bon je ne suis pas le seul à le penser mais par contre personne ne fait rien et quand j'en parle on a régulièrement des astrologues qui viennent se plaindre en disant mais vous ne pouvez pas interdire l'astrologie et je suis d'accord il ne faut pas aller jusque là parce que ça serait allé trop là on ne peut pas interdire une croyance et c'est pour ça que de façon un peu plus fine moi j'aimerais bien proposer un moratoire sur les horoscopes un moratoire ça veut dire on interdit les horoscopes le temps que les astrologues se mettent d'accord parce que quand vous allez voir comment ils sont fait c'est 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 inimaginable et moi je pense qu'ils ne pourront jamais se mettre d'accord en fait donc mais par contre demander un moratoire pourquoi pas et à mon avis ça pourrait aboutir à une disparition des horoscopes et donc je ne sais pas non plus puisque les réseaux sociaux ont pris la place mais au 17ème siècle quand on a interdit l'astrologie vraiment elle a disparu quasiment de la société et moi je pense que s'il n'y avait pas les horoscopes pour faire la publicité des astrologues en général ils auraient encore moins de clients et puis je ne sais pas dans quelle mesure l'horoscope de presse comme je vous l'ai montré est une porte d'entrée vers l'astrologie solaire justement donc sans les horoscopes il y aura peut-être moins d'intérêt pour tout ça il y aura peut-être moins de dossiers dans la vie dans la presse féminine etc je ne sais pas quelles conséquences ça pourrait avoir donc pour l'instant c'est un petit peu entre guillemets un petit rêve et donc je vais je vais m'arrêter ici merci pour votre attention si vous avez des questions je ne sais pas combien de temps on a je peux prendre le temps que je veux trop bien merci Serge pour cet exposé très riche donc je crois que j'ai bien fait de venir parce que moi de mon côté je cherche aussi un thème autre que les théories du complot parce que j'en ai marre tout simplement mais je dirais que aussi ce n'est pas un effet de mode c'est vraiment ou le Covid ou la vaccination ou le complotisme c'est aussi parce que les conséquences sociales sont encore pires que d'autres croyances c'est comme ça que ça s'explique mais c'est vrai que moi qui en ai marre et qui doit moi je dois trouver chaque année une dizaine de thèmes de travaux de bachelor et tout donc je pourrais très bien partir sur l'astrologie d'autant plus que tout ce que tu as dit au début m'a fait beaucoup penser aux stéréotypes en fait parce que les stéréotypes c'est des théories implicites de personnalité liées à des groupes sociaux et là c'est des groupes sociaux arbitraires formés du mois de naissance donc c'est très semblable et les stéréotypes ont aussi ces fonctions de donner une explication des comportements des autres de soi ils peuvent avoir un effet bloquant sur soi-même quand on est victime d'un stéréotype négatif donc l'anxiété la fameuse l'exemple de la dame qui disait que quand elle lisait un héroscope négatif elle avait peur ça c'est la menace du stéréotype donc on a des effets comme ça en psychologie sociale le fait de prédire les autres donc je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes à faire en psychologie sociale et puis ça ça donnerait aussi d'essayer de produire des articles scientifiques et universitaires ça donnerait aussi plutôt plus de visibilité donc voilà je suis pris un peu dans un cercle vicieux c'est à dire que je n'ai pas la santé en ce moment parce que je me bats pour continuer à produire ça mais au détriment de plein d'autres choses et pour moi c'est le nerf de la guerre comme toujours c'est à dire si j'ai un financement pour travailler là dessus au moins je peux m'y consacrer et après commencer à avancer envisager de publier peut-être quoi et avant qu'on vous dise je ne sais pas si tu connais il y a une chercheuse qui est ici qui s'appelle Séverine Falkovich qui est donc qui est maître de conférence à Aix qui est donc en psychologie sociale et qui est très très intéressé par mon travail qui voudrait co-diriger une thèse mais moi j'ai une formation en histoire et philo des sciences je n'ai pas une formation en psychosocial et donc voilà on est en recherche d'un directeur pour travailler merci beaucoup merci pour votre travail vraiment d'utilité publique et bravo pour vos immenses remises en question voilà moi je suis admirative parce que j'ai grandi avec un père passionné d'astrologie et qui faisait donc mon thème très régulièrement et ça a eu des répercussions très négatives dans ma vie et voilà j'admire vos remises en question et que vous ayez eu ce courage là donc bravo puis merci beaucoup et bien merci merci aussi avec plaisir alors du coup je ne sais pas si tu en avais parlé auparavant parce que je suis arrivé un petit peu en retard je voulais savoir en fait qu'est-ce qui t'a amené à l'astrologie et aussi qu'est-ce qui t'en a fait sortir en fait donc en général il me faut à peu près 5 heures pour répondre à ça c'est le podcast qu'on a mis en ligne sur la chaîne YouTube Meta de Choc et on a transcrit tout ça dans un ouvrage qui s'appelle l'astrologie ça marche trop donc vraiment à peu près tout est là dedans et donc je ne pourrais pas en parler ici mais si je vais très très vite je suis tombé dans l'astrologie alors que j'étais en pleine j'ai eu mon premier chagrin d'amour à 19 ans gros chagrin d'amour donc je m'effondre et je suis complètement perdu et je ne sais pas à quoi m'accrocher et je n'ai pas la maturité à ce moment là pour ça donc je tombe dans tout ce qui est ésotérique et c'est comme ça que je fais tomber dans l'astrologie après je m'interroge de plein de manières différentes sur l'astrologie et je vais rencontrer le monde des astrologues en 2003 donc c'est 11 ou 12 ans plus tard et au contact des astrologues là ça nourrit ma critique de l'astrologie parce que je tombe sur un milieu totalement chaotique et donc ils ne s'entendent sur rien et je découvre qu'il y a plein d'astrologies différentes des querelles de chapelle etc et résultat ça me remet en question mais au lieu de me dire l'astrologie c'est n'importe quoi parce que moi je vois bien que ça marche je suis victime de tous les biais que j'ai décrits là et bien je me dis c'est génial il se trompe donc il faut qu'on trouve le truc qui va nous permettre de fonder une connaissance et je me dis je vais être la personne qui va peut-être trouver la chose donc moi ça me motive pour essayer de déconstruire l'astrologie et de commencer à faire comme Descartes à faire le tri et donc je commence à faire le tri à mettre de côté plein de trucs que je trouve bidons d'interroger les fondements et puis voir qu'il n'y en a jamais au bout d'un moment je vois que personne ne peut justifier vraiment la connaissance astrologique donc je me dis je vais aller voir aux origines de l'astrologie donc comme j'ai un master en histoire et philo des sciences sur l'histoire de l'astronomie et bien je vais chercher aussi du côté des origines dans l'antiquité je me rends compte que c'est aussi chaotique qu'aujourd'hui et donc je me dis mince mais il n'y a vraiment plus rien et puis parallèlement à ça j'ai commencé à mettre au point une théorie de l'erreur parce que je me dis si on trouve des erreurs dans la pratique on va peut-être pouvoir les éviter et puis améliorer les résultats et puis les astrologues vont y gagner et puis au bout d'un moment je me rends compte qu'il y a tellement d'erreurs tellement de choses qui ne vont pas que finalement la meilleure explication c'est qu'il n'y a rien là derrière il y a plein d'autres explications qu'on peut apporter aujourd'hui j'en ai beaucoup plus et c'est comme ça que finalement je sors de l'astrologie en ayant voulu la prouver parce que j'étais convaincu que ça marchait et après j'ai rencontré la communauté sceptique je me suis formé à la pensée critique donc moi j'ai fait ça de façon sauvage on va dire auparavant j'étais un sceptique mais pas un vrai entre guillemets comme pas un sceptique armé de la pensée critique et aujourd'hui ça me permet à la fois de reprendre de vieilles critiques que je faisais déjà et puis de les de les rendre plus carrés et puis d'innover de présenter ce genre de choses sur lesquelles les personnes travaillent donc je pense que j'ai répondu rapidement à peu près à la question est-ce que quelqu'un a une autre question ? Merci à vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada